Historique de la sexothérapie Le domaine de la sexologie moderne et des sexothérapies a évolué par vagues successives. La sexologie moderne émerge au milieu du XIXe siècle porté par un premier manuel et l'ouvrage de Von Kraft et Bing, Psychopathia sexualis, cette phase initiale, essentiellement descriptive, culmine dans les années 1940 et 1950 avec l'œuvre de Quincy sur l'étude des comportements sexuels. En parallèle, les cliniciens s'intéressent aux méthodes thérapeutiques pour soigner les dysfonctions sexuelles. Dès le début du XXe siècle, l'influence de Freud et l'émergence de la psychanalyse ont amorcé un changement dans leur traitement. Pour la psychanalyse, les dysfonctions sexuelles ont des causes psychogènes, les conflits intra-psychiques inconscients, et c'est le traitement par la psychothérapie qui permettra de mieux fonctionner sexuellement. La sexologie n'est pas hermétique à la diversification des approches thérapeutiques qui suivent le déclin de l'hégémonie psychanalytique à partir des années 1950. Définition de la sexothérapie La sexothérapie est une approche psychothérapeutique intégrative qui aborde la sexualité dans toutes ses dimensions pour les personnes en difficulté ou en recherche de réponses dans ce domaine. La sexothérapie permet d'accompagner toute personne souffrant d'un symptôme, un trouble sexuel, quelle que soit son origine, mais également une personne ayant subi un traumatisme sexuel ou relationnel. La sexothérapie s'inscrit dans une démarche psychothérapeutique globale qui explore toutes les dimensions de l'individu au-delà du symptôme, parfois associée à un traitement médical ou une rééducation, le sexothérapeute est amené à explorer l'histoire personnelle de la personne, à mettre à jour les problèmes relationnels, affectifs afin de permettre la disparition du trouble et ainsi retrouver un mieux-être sexuel. Les sexothérapies peuvent se faire en individuel, en couple ou en groupe, le but est d'augmenter le plaisir, la satisfaction et l'intimité au sein du couple, toutes les sexothérapies commencent par une anamnèse sexologique détaillée basée sur le modèle biopsychosocial.